Bonjour, aujourd'hui cette vidéo est un petit peu particulière. J'ouvre une petite fenêtre sur un morceau de ma vie pour vous expliquer pourquoi je ne publierai pas durant un certain temps. Pour cela, je dois remonter un petit peu en arrière. Il y a 10 ans, j'étais l'heureuse blogueuse d'un site sur le bien-être avec 11 000 visiteurs par mois et tout s'est écroulé. J'ai dû subir une opération qui a mal fini puisqu'un mois après, le 1er janvier 2014, à 2h du matin, je me suis retrouvée aux urgences de l'hôpital avec une septicémie. Et oui, le chirurgien qui m'avait opéré un mois avant n'avait rien trouvé de mieux que de percer mon intestin. Du coup, 4 mois d'hôpital et une spondylodicite au vertèbre ont-tu raison de mon autonomie ? Adieu la moto, le vélo, la danse et les randonnées. Bref, la mise sur pause de la plupart de mes activités et surtout l'écroulement de mon blog. Plus de publications, donc plus de visiteurs. C'était un vrai coup dur pour moi. Aujourd'hui, retour sur la table d'opération. Non pas pour de la chirurgie esthétique, mais pour me faire opérer de la colonne vertébrale. En effet, avec le temps, j'ai de plus en plus de mal à marcher et ça ne me convient pas du tout. L'absence sur ma chaîne et d'autres réseaux sera d'une durée que je ne peux pas encore connaître. Le chirurgien me parle de 3 mois pour retrouver mon autonomie. J'espère avant. Ma petite choc qui est toujours avec moi va attendre avec impatience. J'espère que vous aussi vous en profiterez pour regarder les vidéos que j'ai déjà mises en ligne. J'espère que je pourrai rapidement reposer à nouveau mes fesses sur mon fauteuil devant mon ordinateur pour recommencer à partager avec vous mes connaissances et mes conseils. Ce qui est certain, ma petite york sera très heureuse de me revoir. Je dois me faire opérer jeudi prochain, donc le 28. Pensez à moi et surtout ne m'oubliez pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo à partager. Je vous dis à très vite. J'en suis sûre pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada